vous savez dans beaucoup de cas la vie n'est pas aussi compliqué que ça mais c'est nous qui la compliquant davantage pour des raisons souvent absolument absurde quand quelqu'un vous manque vous l'appelez quand une personne vous manque vous prenez votre téléphone vous l'appelez vous ne commencez pas à murmurer disons pourquoi il ne m'appelle pas pourquoi il ne m'appelle pas pourtant c'est toujours moi qui l'appelle pourquoi ça me diminue comme ça non ça ne vous diminue pas si quelqu'un vous manque si vous sentez cette pression si ça brûle dans votre coeur c'est à dire qu'elle a de l'importance pourquoi vous vous cassez en quatre la vie est très courte brève simple non la complique dans la vie il faut avoir un égo c'est important d'avoir un égo ça sert à se protéger ça sert à établir l'estime personnelle ça sert à se faire remarquer dans la positivité ça sert à garder le balance celle c'est crucial d'avoir un égo mais quand votre égo surpasse votre niveau de réflexion votre égo ne doit jamais se planter entre vous et votre amour envers les personnes qui vous en chèrent je répète votre égo ne doit jamais s'opposer à vous et votre amour ou donc vos frères vos cousins votre amoureux ou votre amoureuse ou des personnes qui vous sont proches à des personnes à qui vous ne parlez pas parce que vous attendez à ce qu'ils fassent le premier pas si votre égo arrive au point où vous commencez à vous opposer à vous empêcher à vivre une vie pleine soit cette histoire est complètement toxique il faut s'en débarrasser soit vous avez un problème il faut le reconnaître quand quelqu'un vous manque vous l'appelez de l'autre côté vous l'appelez pas vous commencez à vous plaindre à lui se prend pour qui il pense que quoi d'ailleurs il appelle pas s'il appelle pas moi j'appelle pas il faut simplifier la vie number two vous voulez rencontrer une personne appelez la personne c'est simple prenez le téléphone mon cher comment ça va est ce qu'on peut aller prendre un pot ensemble discuter échanger ça fait un moment depuis la dernière fois est ce que tu es libre quand même personne le font pas beaucoup mais tout le monde s'attend à ce que on l'appelle tout le monde veut être la personne qu'on appelle pour dire qu'est ce qu'on peut se rencontrer est ce qu'on peut se mettre les coups pas pour discuter est ce qu'on peut faire ceci ensemble la vie n'est pas très compliqué c'est nous qui l'accomplit en chaque fois si vous voulez être compris dans la vie n'allez pas de gauche à droite vous voulez être compris dans la vie expliquez vous vous sentez incompris incomprise demandez du temps pour vous exprimer dites le gentiment poliment quand vous adressez à une personne normale elle vous accordera le temps dites voilà ce que je n'aime pas a b c d je n'aime pas a je n'aime pas b je n'aime pas d ou c est ce que tu peux faire quelque chose pour établir un middle ground c'est à dire établir un poids de rencontre pour essayer de préserver notre amitié ou notre fraternité et si cette personne est une personne logique une personne qui normalement pour lui vous représente quelque chose elle vous accordera le temps et comprendra ok mon ami ou ma cousine ou mon frère ou mon amoureux n'aime pas a b c d je fournirai dans ce cas un effort clair de ne plus faire a b c d exprimer vous et si cette personne ne le fait pas alors là vous comprenez c'est évident que vous ne représentez pas grand chose pour lui ou pour elle mais au lieu de rester dans un coin en train de murmurer à pourquoi ils font ça pourquoi il fait ça pour qui il se prend pourquoi il me traite comme ça ça c'est de l'enfantillage il faut simplifier la vie vous avez dans la vie le fait de simplement écouter quelqu'un quand une personne vous raconte une histoire ou un problème ou une spain problématique ou une situation compliquée ou une plainte le simple fait de se taire et d'écouter seulement ce qu'il a à dire du début à la fin sans interrompre lui donne l'impression d'avoir résolu son histoire à 90% on vous parle vous taisez vous écoutez oui ok ok ah d'accord ok je comprends ce que tu dis je ne savais pas ce que comme ça que tu as pris l'histoire je comprends tout à fait ton sentiment mais je voudrais que tu comprennes le simple fait de dire ça vous dissiper 90% du problème beaucoup de personnes sont pas prêtes à faire ce sacrifice les gens ne veulent pas écouter mais veulent être écouté vous avez des questions des incompréhensions des doutes poser la question ne pensez pas pouvoir réfléchir la place déjà ah il a fait ça c'est à dire qu'il a fait ça il a dit ça c'est à dire qu'il a fait ça où vous voyez cette vidéo vous commencez à penser qu'il s'agit de vous qu'on dit j'ai entendu une personne dira j'avais vu faire une vidéo sur moi dans la vie si vous avez de doute par rapport à quoi que ce soit et le courage d'appeler de demander au lieu de conclure ah il a fait ça parce que ça vous ne connaissez pas vous ne savez pas la situation des gens peut-être que vous pouvez complètement vous tromper si une personne fait quelque chose que vous ne comprenez pas tout à fait si votre ego est assez grand pour penser que c'est vous alors et un ego assez grand pour poser la question directement de quoi s'agit-il là qu'est ce qui se passe là qu'est ce que tu veux faire savoir c'est quoi le message derrière si on ne comprend pas on pose la question au lieu de croire savoir et très souvent de tomber à côté si vous n'aimez pas quelque chose dans la vie il faut dire dites le n'allez pas murmurer pourquoi ils font ça pourquoi elle fait ça pourquoi il ne fait pas ça pourquoi il ne réagit pas pourquoi il m'achète pas ça pourquoi il est comme ça si vous n'aimez pas il faut s'exprimer n'allez pas dire à tout le monde il me fait ça elle me fait ça non parler à la personne avec qui vous avez un problème vous avez un problème avec quelqu'un n'allez pas raconter à tout le monde et le courage de parler à la personne concernée mon cher assiettois est ce que vraiment tu pense que ça c'est correct il faut le faire parce que déjà vous faites respecter en faisant cela contrairement à l'action contraire qui vous ne fera que vous faire perdre votre respect qui ne vous fera que perdre le respect que vous avez déjà également si vous aimez quelque chose n'est pas honte de l'exprimer n'est pas honte de le dire ouvertement de le déclarer vous aimez quelqu'un vous êtes amoureux de quelqu'un allez lui dire n'est pas peur n'est pas peur du rejet n'est pas peur de la déception n'est pas peur et le courage d'exprimer vos sentiments la vie est trop courte trop courte pour suivre des protocoles dans la vie les gens vous aimeront certaines personnes ne vous aimeront pas ça fait partie de la vie tentez votre chance dites ce que vous ressentez si ça passe ça passe si ça passe pas ça fait partie de la vie on passe à autre chose la vie est trop courte pour être stressé pendant trop longtemps si ce qui vous stresse en vaut la peine trouver les solutions qu'il faut appeler les personnes qu'il faut faites les changements qu'il faut voyager s'il le faut adaptez vous s'il le faut si ça n'en vaut pas la peine laissez partir cette charge libérez vous de ce carcan votre vie est précieuse votre bien-être aussi si vous aimez quelqu'un pour finir dites le lui les gens sont imparfaits ils ont des fautes des défaillances des erreurs aucune personne est parfaite mais les gens ne sont pas égaux ça c'est vrai faites le lui savoir parce que demain est un autre jour peut-être que demain autre chose arrivera on ne sait pas la vie est un cycle les choses changent rien ne reste constant et nous vivons tous cherchant une certaine forme de sécurité voilà pour qu'on se bat voilà pour qu'on cherche de l'argent n'aie pas peur d'exprimer vos sentiments du moment qu'ils sont réels ils sont profonds dites le du moment que vous ne portez pas atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'une personne exprimez vous n'aie pas peur de recommencer à zéro si vous avez fait quelque chose et réalisé que vous êtes trompé n'aie pas peur de rentrer en arrière n'aie pas peur de vous excuser auprès d'une personne que vous auriez offensé aujourd'hui j'en profite pour ceux qui ont été offensés par moi je sais pas par une façon ou une autre excusez moi c'est la vie qu'est ce que je perds n'ai pas peur de rentrer en arrière n'ai pas peur de revoir votre choix si vous pensez que le choix n'était pas adéquat n'était pas confort la vie est simple c'est nous qui la compliquons vivez heureux vivez bien on ne sait même pas si on verra 2000 combien là tout ça avec tout ce qui se passe pourquoi se casser la tête merci encore infiniment j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir soyez heureux soyez bien j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo oh notre nouvelle chaîne votre frère abonnez vous s'il vous plaît en rédondance à cette chaîne que vous visionnez maintenant je vous encourage d'y aller aller jeter un coup d'oeil j'espère vous allez encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir